C'est la mère elle, c'est la fille. Donne à manger. Bonjour, il y a des carottes, des fraises. T'as vu, je m'en prie. Même des fraises, Lisa, t'as vu ? Oui, des fraises aussi. Oui, pardon. Oui, ce Kri, ils le connaissent aussi. Je l'ai un peu à store avec le tracteur. Comme ça, ils suivent le tracteur et se sont. Parce que parfois, on doit aller passer dans le pâturage qui est de l'autre côté. Il y a un chemin pédestre qui a dû être laissé en plein milieu du parc. Ils doivent passer par ce chemin, donc on ne peut pas aller avec le tracteur. Ce moyen, c'est de les appeler et puis ils passent. Donc ce prix marche bien. Ça, c'est le gros mal. Je vois tout de suite s'il y a un peu de sang ou si c'est enflé ou si on a l'air d'avoir mal une danse. Ce qu'on voit aussi quand ils mangent. C'est pour ça que quand ils mangent, c'est important de bien les observer parce qu'on voit, on décelle plein de choses. Pas uniquement leur appétit, mais leur état de santé, vraiment. Si on voit qu'il prend la nourriture pas comme d'habitude, il a peut-être quelque chose à la patte, à la griffe. On peut voir vraiment plein de choses. Il faut juste bien observer et être habitué à son animal. Il y a vraiment de la chance, je trouve que le bois. Parce qu'ils sont vraiment jamais rien. Zora, quand elle était, probablement son petit était dans la tanière, n'était pas encore sortie. Comme je vous ai dit, dès qu'on a suspecté, on a sorti sa soeur. Mais quelques jours avant, je pense qu'elle se sont un peu battues. Elle saignait à la patte. Donc on a bien observé ça. Et puis comme j'ai vu qu'après deux jours, elle ne boitait plus et que ça ne saignait plus. J'ai même eu un moment privilégié, en lui donnant du miel, d'être tout proche et de voir que c'était presque refermé. Donc voilà, on se dit que la nature est bien faite et qu'ils arrivent à se soigner tout seuls. C'est vraiment notre but ici, c'est de ne pas trop intervenir. Donc c'est ça moi qui avais bien. Voilà Bibi, c'est bon. Ploup !